Annabelle et Maya étudient le plan du rez-de-chaussée de leur nouvelle maison. Le plan est à l'échelle 1,80, 1 sur 80, et sur ce plan, le salon a pour dimension 4 cm et 5 cm. Quel est en réalité l'ère du salon ? Alors, bon, je vais reprendre l'énoncé en... j'aime bien faire ça, lire une première fois l'énoncé tel quel, et puis le relire en prenant, en faisant attention à toutes les données qui sont précisées dans l'énoncé. Alors, Annabelle et Maya étudient le plan du rez-de-chaussée de leur nouvelle maison, ça c'est le plan du rez-de-chaussée, et le plan est à l'échelle 1 sur 80, 1 sur 80. Alors ça, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Ça veut dire que si on prend une unité de mesure, par exemple 1 mm sur ce plan, eh bien il va représenter en réalité 80 mm dans la réalité. Donc le nombre qui est là, ça, c'est sur le plan. Voilà. Et le nombre 80 qui est là, ça, c'est en réalité. Ça, c'est dans la réalité. Voilà. Alors évidemment, il ne faut pas se tromper là-dessus, il ne faut pas confondre les nombres, mais c'est assez simple de se rendre compte duquel correspond au plan et duquel correspond à la réalité, puisque évidemment, c'est le petit qui correspond au plan. Le plus petit des deux correspond à ce qui est fait sur le plan, puisque, en fait, sur un plan, on représente en petit quelque chose qui existe en réalité. Voilà. Donc là, si j'ai 1 cm représenté sur le plan, eh bien il va représenter 80 cm dans la réalité. Alors, on continue, et le salon a pour dimension 4 cm x 5 cm. Alors, je vais respecter les couleurs, parce qu'en fait, le salon, c'est probablement cette pièce-là. Donc, on a des dimensions qui sont 4 cm, c'est celle-là. Donc, cette dimension-là, c'est la plus petite des deux en bleu, hein, 4 cm. Et puis, l'autre dimension, c'est 5 cm. Voilà. Donc, ça veut dire que, quand je mesure sur le plan ces deux longueurs-là, eh bien je trouve que l'une, celle-ci, c'est 4 cm, et celle-là, c'est 5 cm. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de calculer l'air, l'air du salon, hein. Calculer l'air du salon. Donc, c'est l'air, évidemment pas l'air sur ce plan, hein. Donc, on doit pas calculer l'air de ce rectangle, on doit calculer l'air, en réalité, du salon. Alors, évidemment, il faut commencer par trouver les dimensions du salon dans la réalité, hein, puisque ça, on peut le faire à partir de l'échelle. On sait que 1 cm représente 80 cm dans la réalité. Donc, 4 cm, ça va représenter, je vais faire comme ça, 80 x 4 cm. 4 cm, c'est 4 x 1 cm. Donc, ça représente, dans la réalité, 4 x 80 cm. Donc, il faut faire cette opération. 80 x 4, ça fait 8 x 4, ça fait 32. Donc, 80 x 4, ça fait 320 cm. Voilà. Alors, la deuxième, c'est pareil. On a cette dimension-là sur le plan, mesure 5 cm. Donc, c'est 5 x 1 cm. Chaque cm représente 80 cm dans la réalité. Donc, ici, on va avoir cette dimension-là. Ça va être 80 x 5 cm. 80 x 5 cm. Alors, 8 x 5, ça fait 40. Donc, 80 x 5, ça fait 400. Voilà. Donc, finalement, dans la réalité, le salon, il a pour dimension 320 cm et 400 cm. Alors, ce qu'on nous demande, ce n'est pas les dimensions, mais c'est l'air. Donc, il faut qu'on calcule l'air. On va faire de deux manières. Comme ça, on pourra les comparer. Je vais garder les unités en centimètres et je vais calculer l'air du rectangle. Alors, il faut que je fasse cette dimension x cette dimension, la largeur x la hauteur. Ça, c'est l'air d'un rectangle. Donc, là, ça va me donner 400 x 320. Alors, en fait, on peut le faire de tête. 32 x 4. Alors, 32 x 4, ça va faire 128. Et ensuite, il faut que je rajoute 3 zéros. 1, 2, 3. Donc, je vais avoir ici 128 000. Voilà. Donc, dans la réalité, le salon, il a pour air 128 000 cm². Alors, ce n'est pas très pratique quand même de donner des superficies comme ça, des aires comme ça en cm². On va plutôt les convertir en mètres carrés. Alors, pour faire ça, on va le faire. Ça sera un bon exercice de conversion. 1 mètre, c'est 100 cm. 1 mètre, c'est 100 cm. Donc, 1 mètre carré, je peux représenter 1 mètre carré. Ça, c'est 1 mètre carré. Voilà, ce carré. Eh bien, en fait, c'est 100 cm sur 100 cm. Donc, 1 mètre carré, c'est 100 cm x 100 cm. Donc, 1 mètre carré, 100 x 100, ça fait, alors je vais faire, c'est 1. 1 avec 4 zéros. Donc, 1 mètre carré, c'est 10 000 cm². Donc, pour convertir l'air qu'on a trouvé tout à l'heure en cm², pour la convertir en mètre carré, il faut que je divise par 10 000. Donc, si je divise par 10 000, j'obtiens 1, je décale la virgule de 4 positions. 1, 2, 3, 4. Donc, j'obtiens ici 12,8 mètre carré. Voilà. Alors ça, évidemment, tu aurais pu le faire un peu plus facilement en convertissant directement les dimensions du salon en mètre. Donc, 320 cm, c'est 3,2 mètre. Et 400 cm, eh bien, c'est 4 mètre. Donc là, tu pouvais calculer directement l'air à partir de ces valeurs. 3,2, tout simplement, en multipliant les deux dimensions. 3,2 par 4, et là, tu trouves effectivement 12,8. Voilà. Donc, cette méthode-là est beaucoup plus rapide. Celle-ci nous a permis de faire quelques conversions, ce qui est pas mal, de mètre carré en cm². Voilà. En tout cas, l'air, en réalité, l'air du salon, eh bien, c'est 12,8 mètre carré. 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5